Qu'est-ce qu'une vente de livres ? Bah c'est possible que c'est une vente homogène. Et là, franchement, on tombe sur une vente assez exceptionnelle puisqu'il s'agit de livres sur l'Empire, uniquement de livres sur l'Empire, ce qu'on appelle souvent des mémoires. Alors, l'Empire, on a souvent deux mots à quoi, les mémoires d'Empire, légendes impériales. Alors, ça sera aux acheteurs de l'écrité. Mais pour une bonne part, effectivement, les deux sont mélangés et l'histoire n'est pas simple. D'autant plus, et je m'en suis rendu compte, en travaillant sur ce domaine-là, c'est qu'on a une pleine époque romantique. Et que donc, non seulement il y a effectivement un goût pour l'aventure, la légèreté, etc., mais qu'il y a aussi toute une bande d'écrivains, dans la misère ou presque, et qui ne demandent qu'à trouver un sujet pour travailler un peu. Et donc, un vieux capitaine en retraite, un vieux général, dit, écoutez, je voudrais bien faire mes mémoires, mais je ne sais pas très bien. Aussitôt arrive donc Dumas, Balzac quelques fois, et beaucoup d'autres, et qui vont donner un certain coup de main quand même pour ces mémoires. Alors, mémoires, ce que sont les mémoires. Pour la plupart, oui. Mais la précision apportée à la vérité de ces mémoires, c'est à chacun de le dire. En tout cas, en le lisant d'un mémoire différent sur le même sujet, à la fin, on va trouver une partielle de vérité. Alors, parmi ces livres-là, donc quand je parle de mémoire, j'écris quelques noms comme ça, mais vous aurez évidemment tous les grands mémoires de cette période. Gatier, Bertrand, Boutourlin, Brune, Gourgaud, Gouvion-Saint-Cyr, Groussy, mais aussi Masséna, Marbeau, Ney, Rapp, Laré, etc., etc., etc. Les mémoires sont tous là. Très souvent, on l'édition originale. Il se trouve aussi qu'une partie des mémoires étaient rédigées à cette période entre 1815, 1820, 1825, 1830, mais beaucoup ont été rédigées plus tard. Pour des raisons politiques, très probablement, et parce qu'aussi quand on vieillit, parfois on a envie de laisser quelques traces de son histoire. Donc, il y a reçu beaucoup de mémoires en édition originale, mais qui sont publiées à la fin 19e, parce que les petits-fils se disent « Ah, jude, j'avais un grand-père formidable », et tous ces papiers-là n'ont pas été publiés. Donc, on aura tout ça. Et puis, on aura là-dedans, pour plus de ces mémoires, donc, plus ou moins rares, parfois très rares, parfois moins rares, on aura aussi, donc, deux livres. J'ai pensé qu'ils étaient mythiques, mais pas légendaires. Parce que là, ce ne sont pas des légendes, mais on a fait des mythes. C'est les livres de Jean-Roch Poignet, qui s'appelle « Au vieux de la vieille », qui est imprimé à Rosser. C'est un vieux greniard qui a écrit ses mémoires, et c'est très simple comme texte, et c'est magnifique. On est vraiment dans les troupes de l'Empereur, en Russie et ailleurs, et c'est tout à fait bouleversant. Et puis, il y a également, donc, Parquin, « Souvenir et campagne », d'un vieux soldat de l'Empire, publié aussi tardivement, vers 1850-1860. Voilà, ces ouvrages-là, dans le sens, parmi ceux que je préfère, c'est à la fois les moins historiques et les plus, peut-être, véridiques de tous ces mémoires. On a aussi d'autres choses, avant de parler de cette chose qui se trouve là, un manuscrit épatant, vraiment, épatant, 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 sur la guerre d'Espagne, je voudrais dire un mot aussi, donc, des mémoires de femmes de cette période-là. En particulier, d'une femme que j'adore, que j'avais rencontrée, si je peux te permettre, il y a maintenant bien des années, il y a 15 ou 20 ans, je faisais à l'époque, chaque mois, un catalogue de grecques, uniquement de grecques, et je décris un jour, donc, la première impression de Zmir, quel rapport me direz-vous ? C'était 1834, opéraire. Et à Zmir, donc, la première presse typographique de Zmir, est dirigée par un Français, et le premier texte imprimé à Zmir, est en Français. Et c'est une espèce d'historique de ce qui se passe à Zmir. Et il écrit un jour, on nous annonce, peut-être, l'arrivée de la grande Ida Saint-Elme, qui nous arrive d'Egypte. Alors, je ne connaissais pas du tout cette femme, Ida Saint-Elme, à l'époque, je ne connaissais pas si curieux pour chercher des choses sur elle, mais le nom n'avait plus. Et là, dans cette collection, l'histoire, faite par un seul et même collectionneur, il y a deux ouvrages, l'un en six ou huit volumes, l'autre en trois volumes, d'Ida Saint-Elme, qui s'appelle « Mémoire d'une contemporaine » pour le premier, et « Une contemporaine en Égypte » pour le second. Alors, je vous dis deux mots sur Ida Saint-Elme, et après je vous dirai pourquoi, c'est le second qui m'intéresse, dans mon histoire de générique. Ida Saint-Elme est une jeune femme hollandaise, fille d'un pasteur, qui a 18 ans, en 1776. Une jeune femme très belle, et très amoureuse. Elle est amoureuse, un des généraux français, qui s'occupe de la Hollande à ce moment-là. Et qu'elle décide de visiter son père, pasteur, et de le suivre sur les campagnes qu'il veut affaire. Or, il fait toutes les campagnes de l'Ompire, quoi, tout le monde. Donc elle se retrouve en Russie, et tout à l'heure en Italie, avec un autre général. Elle est amoureuse de généraux, de généraux, de généraux. Puis-je plus dire. Ça nous vaudra deux surnoms. Elle a tellement d'officiers comme avant, qu'on veut que tu devois, donc méchamment, vraiment méchamment, le surnom de veuve de la Grande Armée, ce qui n'est pas très gentil quand même. Et l'autre surnom, qui est plus vrai, c'est le Casanova Fremel. En tout cas, Ida Saint-Elme va non seulement avoir cette histoire amoureuse dans toute l'Europe, avec tous ses généraux, français en général, mais aussi un italien en lieu. Et elle va rencontrer aussi la sœur de Bonaparte. Et puis, sans faire une amie, peut-être plus qu'une amie, on ne sait pas trop. Et puis, c'est la gloire pour elle. Et 1815, malheureusement, tout s'arrête. D'une part, elle a pied-lis. Elle a pu se déclare de ses 18 ans. Elle s'arrête d'une belle femme. mais elle n'a plus d'appui. Elle est court. T'as vu, on n'en veut plus. Et donc, elle décide de faire du théâtre. Et donc là, et je trouve ça dans les mémoires d'une contemporaine en Égypte, on a effectivement quelques exemples de cette tournée. Elle fait des tournées dans un théâtre de seconde zone au Proche-Orient, en particulier, en Égypte. et donc là, ce bateau qui vient d'Égypte en 1831-1832 et qui va s'arrêter à Smyrne, je peux dire à ce personnage qui écrivait ça à l'époque que oui, elle était à Bovore, et elle a pu descendre à jouer une pièce de théâtre à Smyrne. Alors, il faut s'imaginer un peu ce qu'était Smyrne à ce moment-là, ce qu'était Égypte à ce moment-là. C'est la révolution grecque, une chose qui ne m'a pas plus repassionée, mais là, c'est en plein, tout bouge, tout explose, tout éclate. Eh bien, Ida est dans cette furie derrière et elle fait du théâtre. Ça ne marche pas trop. Et donc, on la retrouve en suite à Bovselle en 1840-1845 et elle meurt dans la plus grande pauvreté, dans un hospice abandonné de tous et de toutes. Alors, ces gens de femmes-là, on lit son texte. Alors, est-ce que c'est celle qu'Ida a écrit ? Alors, bien sûr, on dit, c'est pas elle, c'est une femme, mais pas plus que les autres. En partie, oui, probablement, en partie non, probablement, mais quand elle parle d'Egypte, par exemple, c'est elle qui indique quand même à ces gens qui ne sont pas allés en Egypte ce qu'il faut dire sur l'Egypte. Or, elle parle des momies, elle parle des monuments, beaucoup mieux que bien des généraux ou voyageurs français de l'époque. C'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà, pour Ida Saint-Elle, mais voilà pour les mémoires en général. Si je peux dire un mot maintenant, donc, d'une des pièces importantes de cette vente, il s'agit donc d'un manuscrit qui semble très modeste comme ça, dans une reliure, qui est une reliure cartonnage vers 1820-1825, accompagnée de différents feuillets qui travaillent sur chacun d'entre eux. et tout doucement, là, on voit arriver dans une espèce d'histoire passionnante qui se complète avec tous ces feuillets qui sont là. On a sur un des feuillets, par exemple, le prix du chouin pour le chevau, etc., etc. On a le prix, donc, des poids pour les soldats, etc., etc. Et là, il s'agit effectivement d'un... Je vais vous montrer les poids. Attendez, que je retrouve ça. Je me ferai des poids. ici. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Une petite feuille de carnet. Vous avez tous les tarifs nécessaires à une armée en campagne. Alors, ce texte-là, donc, raconte la campagne d'Espagne du tout début. Donc, ça commence à l'extrême fin 1807 et on rentre en Espagne au tout début de 1808 et là, on va suivre au jour le jour donc ce régiment, le 116e régiment d'infanterie. Quand je dis au jour le jour, c'est au jour le jour. On sait chaque jour ce qui se passe et le moindre petit événement est décrit là-dedans. Quand le régiment reçoit des vêtements parce qu'ils sont arrivés de différents régiments, donc ils n'ont pas tous le même uniforme, quand ils décident de leur fournir un uniforme, eh bien, malheureusement, c'est fait donc à Saint-Jean-de-Luzes, mais sans les mesures de ces soldats. Et donc, c'est tellement épouvantable à porter, ils marchent sur les manches de leurs culottes, etc., que tous ces soldats, comme un accord, mettent à la poubelle quelques jours plus tard leurs vêtements. Alors, on a ça, et il y a aussi des choses extrêmement tragiques sur le quotidien de ces soldats. Toutes les batailles sont racontées et des événements comme le 2 de mai, par exemple. Alors, le 2 de mai, vous pouvez connaître sans doute donc ce tableau de Goya, le 2 de mai. Eh bien, vous prenez en main l'image du 2 de mai de Goya et vous lisez ce qui est marqué ici dans ces manuscrits anonymes et vous avez effectivement ce qui s'est passé le 2 de mai représenté chez Goya. Vous l'avez ici écrit par quelqu'un qui a participé. Je trouve ça extraordinaire. D'autre part, il y a un point très intéressant et vraiment très rare. Cet écrivain, ce officier, subalterne, qui écrit ça, donc, demande à un de ces anciens militaires qui lui ont accompagné pendant assez longtemps dans la guerre d'Espagne, il lui envoie le manuscrit et il lui dit il y a des choses à corriger, vas-y. et le correspondant qui annonce qu'il était tambour dans une division qui a été pendant très longtemps accompagnant celle-ci mais qui se sont séparés donc après 1811, je crois, 1812, bien, il commence donc des parties de la première partie du manuscrit. Par exemple, il faut que je retrouve mes notes et surtout des notes. Voilà. Là, c'est le... Pardon, je suis un peu... C'est un peu compliqué. En début de 1811, les deux compagnons de voltigeurs en avant de leur bataillon étaient à portée de fusil et reçus de deux bouts seuls les chocs terribles des Espagnols. Alors ensuite, on apprend par le manuscrit principal que ces Espagnols sont des paysans au nombre de 300 ou 400 peut-être paysans. Et là, notre tambour on corrige et dit il y avait parmi les ennemis au moins 600 personnes qui avaient des manteaux blancs et une croix sur la poitrine bleu, bleu ciel et rouge et le fusil à la main. C'était les plus terribles. C'était des moines. C'était des moines. Et donc, ces 600 moines sont promis les plus terribles donc mélangés aux paysans espagnols qui viennent combattre l'armée française. Il y a des scènes épouvantables sur le premier scède de Saragosse, le deuxième scède de Saragosse, la bataille de Saragosse. Quand on ouvre les portes de Saragosse, il y avait avant la guerre d'environ 120 000 habitants. On va sortir 15 000 fantômes décharnés, etc. Il ne reste que ça. C'est... On est dedans. C'est... Avec une grande émotion. c'est un document que moi je trouve irremplaçable. Je n'ai pas trouvé une édition de ces choses-là. Le manuscrit, pour moi, est établi vers 1818-22. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Si j'étais... Je ne suis pas biodiversaire. J'en suis désolé. Mais... Oh ! Que ça m'a touché. Que ça m'a touché, cet ouvrage. Voilà. Donc, c'est une belle vie à intervenir. Abonnez-vous !